Ombre et lumière, visible et invisible, guide les mains magiques de la peintre et sculptrice Camille Nury, une artiste d'origine catalane installée à Tréberdin depuis 1999. Arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, elle entre au Beaux-Arts, dans l'atelier de maître Souvervie pour la peinture et de maître Gimont pour la sculpture. A force de travail, elle se fait un nom dans le monde de l'art, parmi les plus grands, les plus grandes. Je me sentais responsable vis-à-vis de ma mère et surtout je voulais prouver qui j'étais. C'est-à-dire je ne me sentais pas, je ne voulais pas vivre à genoux. Des grands espaces aux foules danses, l'œuvre de Nury cherche à ouvrir les yeux sur une certaine vérité. Et c'est ça que je voudrais que les gens se rendent compte qu'ils sont puissants ensemble, mais pas dans tous les sens. Pas dans le sens de détruire, mais dans le sens de construire, dire non. Non à la violence, non à la guerre, non au viol des femmes, non à l'assassinat des enfants, non à cette spéculation de l'être par l'être, non à cela. Voilà mon œuvre, c'est ça. Dans son atelier L'âme des pierres, Camille Nury travaille toutes les techniques, fusain, pastel, dessin ou peinture, mais aussi la sculpture sur pierres semi-précieuses dont la forme guide la main de l'artiste. Sa prochaine exposition est une suite de 60 dessins à l'encre de chine de couleur, intitulés « Du sacré à la violence ». C'est une réflexion engagée et humaniste sur les rapports de l'homme à la religion. Quand je fais les fameux dessins du sacré à la violence, pour moi j'ai fait ça comme une œuvre à part entière. Et dans ce dessin du sacré à la violence, j'ai donné le libre cours à mon imagination.